– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors quels sont les signes justement d'une déshydratation ? À quel moment il faut s'inquiéter ? – Alors vraiment la déshydratation qui commence à être serveur, c'est vraiment d'avoir de la température, avoir des troubles peut-être un petit peu, je ne dirais pas de la conscience, un petit pas très clair, un peu somnolent, ou parfois même un peu agité de façon un petit peu curieuse, d'avoir cette sensation de bouche très sèche, et bien sûr d'avoir une impression de température. C'est la température qui est très importante et qui doit nous alerter. Dans ces cas-là, immédiatement, je crois qu'il faut mettre la personne dans une pièce un peu fraîche, et surtout essayer de le faire boire de l'eau un peu fraîche, pas trop froide, contrairement à ce qu'on croit, ni de le faire prendre des bains d'eau trop froide, vous la mouilliez, avec de l'eau à température à peu près normale, et normalement ça devrait revenir très rapidement. – Alors quels conseils, quels sont vos conseils, vous, à l'ARS, justement pour faire face au mieux à cette canicule avant d'en arriver là ? – Je crois que déjà d'emblée, il faut que tout le monde le sait maintenant, il faut vraiment penser à bien fermer les volets, ses fenêtres et les volets de sa maison, pour essayer de conserver le plus longtemps possible une température à peu près acceptable à l'intérieur de la maison. Là, ça devrait aller, puisque nous sommes sur une canicule qui devrait durer 3-4 jours et peut-être, et donc ainsi on pourrait espérer maintenir une maison à température à peu près correcte jusqu'à, donc on l'a dit, jusqu'à vendredi à la fin de cette canicule. Ce qui est important, c'est vraiment, je dirais, de penser à boire, même si on n'a pas soif, même si, et surtout nos personnes âgées, nos enfants ne l'expriment pas, leur proposer systématiquement, régulier, à boire. Il faut penser aussi à s'humidifier quand on peut, à se mouiller un petit peu les bras, les avant-bras, et en général ça suffit à se rafraîchir. Ce qui est important pour les personnes qui peuvent, c'est peut-être, dans la journée, d'aller peut-être, mais effectivement, dans un centre commercial, ou peut-être au milieu au cinéma, si c'est possible, ou dans une bibliothèque municipale, où il y aura peut-être, pendant deux heures, un petit peu, mettre le corps au frais pour qu'ils se rafraîchissent, et tout de suite, ça ira beaucoup mieux. Alors, justement, pour des personnes qui travailleraient en extérieur ou dans des endroits où il fait très chaud, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là ? Comment ils peuvent agir au quotidien ? Essayer tant que possible. Si l'on peut modifier les horaires de travail, peut-être faire les travaux à l'extérieur un peu plus tôt, dans la matinée, est-ce que c'est possible ? Oui, ça, il faut le faire. Et par contre, si ce n'est pas possible, s'il y a vraiment des travaux urgents à réaliser, ce qui existe toujours, essayer de boire, mais de boire, pour un adulte, je dirais, au moins 3-4 litres d'eau par jour et de façon régulière. Ça, c'est pour les gens qui sont à l'extérieur. J'en profite pour rappeler, faites très attention, faites attention aux enfants qui auraient tendance peut-être à aller très rapidement et sans contrôle, se plonger dans un bassin, dans un étang, où là, la température est encore froide en ce mois de juin, et là, on pourrait avoir des chocs thermiques qui seraient un petit peu graves. Il faut toujours rentrer progressivement dans un eau. Toujours rentrer progressivement, toujours. Donc, surveillez bien vos enfants qu'ils ne galopent pas un petit peu sans surveillance et qu'ils aillent plonger dans un étang trop frais. Est-ce que vous avez des conseils pour mieux dormir ? Parce que c'est vrai que c'est souvent, surtout embêtant, la nuit, la canicule, les températures ne redescendent pas. C'est ce qui est prévu pour cette semaine. Comment on fait pour ne pas avoir trop chaud la nuit ? Pour ne pas avoir trop chaud la nuit ? D'abord, si on peut, s'il fait vraiment chaud dans la maison, et ça arrive, peut-être, essayez d'aller, de sortir un petit peu, d'aller dans un parc, vous l'avez évoqué, il y a quelques endroits qui sont un peu plus frais, aller dans un parc. Et puis, quand vous revenez du parc, s'il fait encore trop chaud, n'hésitez pas à prendre une douche. Une douche pas avec de l'eau glacée, mais une douche avec de l'eau fraîche. Et vous verrez, ça vous détendra un petit peu, ça vous détendra, ça vous rafraîchira le corps, et normalement, vous devrez arriver à pouvoir vous endormir. Alors, justement, d'un point de vue scientifique, pourquoi est-ce qu'on supporte si mal la chaleur ? Pourquoi est-ce que notre corps n'arrive pas vraiment à s'y habituer ? Le corps, normalement, le corps chez toute personne a cette capacité d'adaptation à la température, mais en cas d'une grosse température... On a l'impression parfois que c'est très dur de vivre avec des très fortes températures. Voilà, et notre corps est de moins en moins habitué à subir de grosses variations thermiques. Donc, dans ce cas-là, c'est la déshydratation. Ce que l'on parle, c'est la déshydratation qui est importante. Il faut éviter vraiment... Il faut penser à boire, se forcer à boire pour éviter cette déshydratation et pour éviter qu'on arrive à un choc thermique. Je rajouterai aussi un point important pour nos jeunes de 10-12 ans qui ne pensent qu'à jouer. C'est normal. Pensez à les surveiller un petit peu parce que poussés par le jeu, en pleine chaleur, en pleine canicule, ils vont vouloir les jouer dehors. Ils ne vont pas se rendre compte de leurs risques qu'ils peuvent encourir. Il faut vraiment moduler l'activité des jeunes enfants et les faire entrer dans les heures chaudes pour peut-être laisser jouer un peu plus tard. D'après les spécialistes, il va y en avoir de plus en plus des périodes caniculaires comme ça. Malheureusement. Moi, je ne suis pas climatologue, mais tous mes collègues climatologues me disent bien que ces risques de température, en tout cas d'excès de forte chaleur ou de canicule, vont peut-être se répéter. Et comme on le voit, parfois assez précocement dans l'année ou même parfois tardivement, au mois de septembre, peut-être même au mois d'octobre. Là, il faut être de plus en plus vigilant. Merci beaucoup, Pascal Femme, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette canicule qui arrive. Donc, prenez vos précautions. On rappelle qu'il faut donc boire beaucoup d'eau, surtout en cette période de canicule. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada